Générique Générique Bonsoir Cyril, bonsoir Gaëlle, bonsoir à toutes et à tous Habituellement le lundi on est assez enjoué Surtout après les propos que j'ai tenus vendredi En clamant au effort que je voyais une victoire de l'Olympique J'aurais même préféré débréfer une défaite C'est pour vous dire Mais malheureusement il s'est passé des choses hier Qui dépassent le cadre du football Et qui font que je n'ai pas forcément envie d'être là autour de la table ce soir A mes côtés également Gaëlle Berger Toi tu étais au plus près Puisque tu étais censé commenter le match Et Gaëlle on t'a privé d'un match Bonsoir Gaëlle tout d'abord Bonsoir Cyril, bonsoir Jules, bonsoir à toutes et à tous Effectivement Alors c'est pas moi qu'on a privé d'un match C'est malheureusement tous les amoureux de l'OL Les amoureux de Marseille aussi Les amoureux du foot Et c'est tous ceux qui aiment et qui attendaient ce Talon Pico Ce match toujours un petit peu particulier Qui forcément Ont été très tristes hier soir Comme nous bien sûr Nous allons reprendre tous les événements de la soirée Chronologiquement Mais nous allons commencer même tout de suite Par le résultat le plus affligeant Le plus énervant Si vous êtes un peu sensible Il va y avoir des photos aussi Et des images ce soir peut-être Qu'on vous préviendra Il faudra faire attention de vous éloigner du poste Il y a quelques secondes Voilà vous avez le programme devant vous Le match annulé c'est bien sûr le dernier lieu C'est la fin de cette soirée La mauvaise habitude marseillaise Nous reviendrons dessus Le témoignage d'une supportrice Fabio Grosso touché Vous avez peut-être vu quelques images Si vous ne les avez pas vues C'est de ces images là Dont je vous parlais à l'instant Et puis nous allons suivre le déroulé Du trajet du bus Tout ce qui s'est passé Les événements Et donc le dégoût et la honte Comme l'ont titré nos confrères de l'équipe Cette première image Faites attention Si vous craignez un peu le sang Et les images dures Ou si vous avez des enfants à côté de vous Voilà prenez quelques secondes Pour vous préparer Mais regardez cette une Qui résume la soirée Le dégoût et la honte De cette soirée Des événements inadmissibles On parle de football Je l'ai dit On parlait d'une fête en général C'est quelque chose de léger Le football Même si on le fait sérieusement Ça devrait rester léger Et avec le sourire Et on ressort avec Ce double goût dans la bouche De dégoût et de honte Gaël c'est inadmissible Inadmissible Effectivement Et en même temps J'ai presque envie de dire prévisible Parce que ça fait plusieurs fois Que des drames sont évités de justesse Cette fois-ci Certains diront qu'on a évité un drame Moi je ne suis pas certain Parce que quand on voit Les images de Fabio Grosso C'est déjà un drame Qu'un entraîneur de football Sur le trajet du stade A 600 mètres du stade En viennent à être recousus Sur la paupière C'est dramatique C'est déjà dramatique Et je rappelle Qu'à quelques millimètres près Et on n'exagère pas Pour le coup À quelques millimètres près Fabio Grosso Perdaient un oeil Ça paraît insensé Ça paraît incroyable Même l'oeil On voit L'oeuf qu'il a sur le front C'est-à-dire qu'on On parle de dommages crâniens Voilà Je ne connais pas les termes techniques Je n'ai pas le rapport médical Mais traumatisme crânien Il a eu des versies Voilà Donc si vous avez fait Des sports de combat Vous savez qu'après un trauma crânien Ou des coups reçus Des fois il y a du temps Pour s'en remettre On ne sait pas Donc le dégât Il est visible là Parce qu'on voit le sang Sur les images Mais aussi Les boss Les bleus Ça va rester Même psychologiquement Ça va rester longtemps Bien sûr Il y a l'aspect physique Et on le voit très clairement Et on le reverra Parce qu'on a d'autres images Qui sont peut-être Encore plus difficiles À regarder Et plus récentes Et plus récentes Et malheureusement Il faut les voir Pour se rendre compte De la violence De ce qui s'est passé Hier à Marseille Et il y a l'aspect psychologique Qui est beaucoup plus difficile À percevoir Mais qui est tout aussi Important et impactant Et là aussi Cyril tu le disais On a eu des nouvelles Très récentes De Fabio Grosso Il est encore Il y a quelques minutes Il est encore touché Il est encore marqué Psychologiquement Il a encore du mal À encaisser Vraiment C'est le cas Pour la majorité Des joueurs aussi Mais il ne faut pas croire Qu'une fois que les joueurs Sont rentrés à Lyon Une fois que Fabio Grosso Est rentré à Lyon Cette nuit Aux alentours de minuit et demi Ils sont passés à autre chose Non C'est des blessures Déjà il va avoir des stigmates Plusieurs semaines Le sommeil doit être dur Dur à trouver aussi Même pour ceux Qui n'ont pas été touchés Ce n'est pas anodin De se faire agresser Comme ça Vous allez voir les images On va les montrer Dans quelques minutes Mais ça a viré Presque au guet-apens Donc c'est vraiment Inundi Tu disais Jules Tu voulais intervenir Sur les dernières nouvelles De Fabio Grosso Oui effectivement Ça ne va pas se balayer De l'envers d'une main Parce que c'est forcément Choquant Aussi bien le coup physique Que le coup psychologique Mais je voulais revenir Sur ce que disait Gaël Sur il faut montrer ces images J'ai vu beaucoup de gens Critiquer la une de l'équipe Parce qu'on a vu cette photo Qui forcément Tu l'as dit On a prévenu les enfants Et les plus sensibles Parce que c'est une photo Marquante Dure Mais il faut montrer Parce que c'est la photo Qui symbolise Ce qui s'est passé dimanche Et c'est malheureusement Un petit peu la une de l'année Du journal d'équipe Parce qu'on n'a pas envie De voir ça Mais si on ne montre pas ça Les gens ne se rendent pas compte De ce qui s'est passé Et tu parlais de drame Tu parlais d'agression C'est ce qui s'est passé Il y a vraiment quelque chose De honteux Scrandaleux Ce qui s'est passé Et on voit Alors les stigmates Sur le visage de Fabio Grosso Il faut montrer ça Et donc Si on ne montre pas On cache J'ai l'impression Qu'au moment où on se parle Là en fin d'après-midi Voir même depuis le milieu D'après-midi C'est un peu effacé On est déjà passé A autre chose On est déjà passé Quasiment exclusivement Sur quelque chose Qu'on va condamner aussi Qu'on doit condamner C'est-à-dire Tout ce qui est Le comportement De certains supporters lyonnais Notamment quelques Salut nazis Notamment quelques cris de singe Et ça On le condamne fermement Il y a d'ailleurs Le club Qui l'a condamné Fermement Mais Ça ne doit pas non plus Faire oublier L'agression Qui s'est déroulée Le quart à la fois De l'équipe professionnelle Et à la fois Des supporters lyonnais Et j'ai un peu l'impression Que là déjà Médiatiquement On est en train De parler exclusivement Des supporters lyonnais Et qu'on en oublie Tout le caillassage Et tout ce qui s'est passé Sur Fabio Grosso Et ça Ça me gêne Parce que pour moi On doit parler des deux Mais on ne doit pas occulter En tout cas L'agression Sur Fabio Grosso Et sur les supporters lyonnais Ce sont deux phénomènes Qui existent Le foot est dans un état Bien sûr Les deux Lamentable quand on voit ça Mais ce n'est pas forcément lié Il faut bien séparer Ces deux choses Exactement Dans les deux cas Ce sont certains supporters De clubs On ne va pas dire Que tous les Marseillais Étaient d'accord avec ça On les a vus à la sortie du stade Pour certains déplorer Ce qui était arrivé Ils ont été privés d'un match Ils ont été pénalisés Ils ont été pénalisés C'était les rapports scolaires Ils sont 65 000 Je pense à tous les enfants Qui étaient dans le stade Tout comme ces comportements lyonnais Comme tu les as soulignés aussi Sont déplorés par la majorité Des supporters lyonnais Et de l'Olympique lyonnais Je vous propose qu'on revienne Sur le fil de cette soirée Qu'on reprenne les événements Depuis le départ du bus De l'Olympique lyonnais Avec des images Qu'on a récupérées A droite à gauche Durant toute cette journée Nos images Des images qu'on allait chercher Un petit peu plus loin Et on va commencer Avec le trajet Ce trajet qui était escorté Gaël Par la police On a des images Que Jules a récupérées Cet après-midi Tu as fait ta petite investigation Petite veille sur les réseaux sociaux Parce qu'il y en avait Énormément des images Michael Mouton m'a aidé aussi Sur ce travail de recherche On voit donc le bus de l'OL Quelques minutes Avant d'arriver au stade Vélodrome Très peu Une escorte On va dire Très légère On voit deux voitures de police Une à l'avant et une à l'arrière Certaines années Il y en avait une dizaine Une quinzaine Une vingtaine même Une vingtaine parfois Et là Hier Deux voitures de police Ça paraît quand même Assez peu Quand on sait La rivalité L'antagonisme Entre l'Olympique de Marseille Et l'Olympique lyonnais Donc déjà Est-ce que le service De sécurité A été à la hauteur On peut imaginer que non Alors évidemment Quand on voit les conséquences C'est sûr que non Mais déjà On s'interroge quand même Est-ce qu'il a été bien réparti ? Aussi Est-ce que c'est une nouveauté ? Parce qu'il y avait 500 policiers Il y avait des supporters lyonnais Qui revoient le stade Et peut-être qu'ils ont sécurisé Plus le stade Que voilà Il y a eu des trous Dans la raquette au final Forcément En tout cas voilà Sur ces premières images On voit le bus Qui est donc escorté Par ces deux voitures Et c'est sur ce trajet Où il va y avoir Des désagréments Le trajet qui a duré 25 minutes Alors ce qu'il faut savoir aussi Avant C'est que depuis deux ans Il n'y avait plus de problème En tout cas Il n'y avait plus de caillassage Parce que Que le bus lyonnais Ou d'autres équipes d'ailleurs Quand ils lyonnais Au vélodrome Soit caillassés Ça arrive très régulièrement Et on y reviendra Mais depuis deux ans Il n'y avait plus de problème Pourquoi ? Parce que le trajet Avait été modifié Sauf que cette année Il y a des travaux L'extension d'une ligne De tramway à Marseille Et que de nouveau Il a fallu passer Par ce fameux endroit Où il y a eu le drame Hier Où il y avait toujours eu Les drames Toujours au même endroit C'est-à-dire à 600 mètres Du stade Vers un bar Qui s'appelle l'Olympe Qui regroupe Beaucoup de supporters Marseillais Et ce point-là On sait que c'est un point délicat Et encore une fois Il n'y avait probablement Pas assez de force de l'ordre On le verra sur les images Mais en tout cas Sur le trajet Donc On va le durer 25 minutes On va le voir tout de suite Vous allez voir les images Parce qu'on a les images De la caméra embarquée C'est ce que Certains appellent Une dashcam C'est une caméra Qui est à l'avant Du bus lyonnais On voit vraiment le parcours Alors là déjà Vous voyez que L'escorte est arrêtée Parce qu'il y a une voiture Devant qui se met en travers Et qui met plusieurs secondes A se déplacer Déjà ça Ça paraît fou Qu'une voiture bloque L'escorte de police Pendant ce temps Évidemment Le bus se fait caillasser Et là vous repartez Le fameux bar Dont je vous parlais Est à gauche Et là vous voyez Qu'il y a des dizaines Voire des centaines De supporters marseillais Des deux côtés Tout le long À gauche Comme à droite Et là si vous l'avez raté De cailloux Et il y a eu un lancé Alors de cailloux De canettes On ne sait pas exactement quoi Mais regardez dans le rond Effectivement Et vous allez voir Soyez attentifs On le voit vraiment armé Lancé Et vous voyez le projectile arriver Alors c'est un projectile Parmi d'autres Parce que Ce qu'il faut savoir C'est qu'il y a au minimum Au minimum Une quinzaine De projectiles Qui ont atteint la cible C'est à dire Le quart De l'effectif De l'Olympique Lyonnais On parle bien d'un minimum Parce que pour que les vitres Se brisent Pour qu'il y en ait deux Qui se brisent intégralement Je peux vous dire Que ce n'est pas simplement Un caillou En passant Qui a tapé la vitre Si vous ne savez pas Comment sont en fait Les vitres d'un bus Pour les joueurs de l'OL Il y a deux vitres En fait Qui sont Comme du double vitrage Que vous avez chez vous La première Qui est teintée Qui a déjà été cassée Et ensuite Il y a une deuxième Qui est du verset curite Donc qui est censée Résister au coup Et il faut taper plusieurs fois Au même endroit Pour que ce vers se brise Donc ça veut dire Qu'il y a eu plusieurs projectiles On le sait par des chauffeurs de bus Qui nous ont expliqué Qu'il faut que ça tape plusieurs fois Au même endroit Pour que ça fragilise Et qu'ensuite ça casse Mais tu disais Qu'il y avait plusieurs personnes Qui avaient lancé Là on a vu un lanceur On a d'autres angles de caméra Qui nous montrent Qu'il y a eu plus de lanceurs Que ce qu'on a vu Exactement Là on a vu L'interne j'allais dire On était à la place Du chauffeur de bus Mais regardez effectivement De l'extérieur Sur un autre point de vue Qui a pu récupérer aussi Jules Croce et Mickaël Mouton Vous allez vous rendre compte Que là Ce sont des dizaines Voire des centaines d'objets Qui sont lancés Et parfois des mortiers d'artifice C'est ça Il y a des projets C'est terriblement dangereux Parce que c'est pas Quelques cailloux Ou quelques bouteilles Qui vont casser De vide de bus Comme tu l'as dit Effectivement Il faut des objets Des munitions assez lourdes Et ça on a malheureusement Pas l'habitude On n'a pas envie de voir ça Mais effectivement Pour casser autant de vitres Et qu'il y ait autant de dégâts C'est qu'il y a eu Plusieurs projectiles Si on peut revoir Les images On a vu Les mortiers Des pavés C'est le bus des supporters Forcément Les travaux Les travaux Permettent d'avoir Des projectiles Plus facilement Et à portée de main Pour les agresseurs N'ayant pas peur du temps Mais forcément J'aimerais bien savoir Quels étaient les projectiles On entend beaucoup de choses Sur différents médias Sur les réseaux sociaux On parle de boules de pétanque De pavés De mortiers De fumigènes Donc on n'a pas forcément Les infos Mais en tout cas Il y a eu des choses Assez conséquentes Pour casser les vitres Comme tu l'as dit Qui sont plus que renforcées Mais on aura tout à l'heure Mais on aura tout à l'heure Le témoignage D'une supportrice Qui était dans un des Quarts De supporters lyonnais En allant au Vélodrome Qui s'est fait attaquer aussi Parce que là pour l'instant On parle du bus des joueurs On va se concentrer sur les joueurs Et après on parlera Des supporters On aura le témoignage Tout à l'heure D'une supportrice Qui pourra nous expliquer Elle quels objets Elle a pu voir dans le bus Les joueurs sont tout de même Arrivé jusqu'au stade Vélodrome Mais l'arrivée Les images Vous allez les voir immédiatement Elles n'étaient pas Dans la quiétude Et la tranquillité On voit le chauffeur Et les joueurs Les agents de sécurité À l'intérieur Les vitres cassées Le kiné Abdelgelil Redici Qui était aux premières loges Là aussi Derrière aussi L'autre vitre cassée Et puis du sang On a du sang Sur les sacs Sur les affaires Voilà On voit immédiatement Qu'il y a des dégâts Et c'est le sang De Fabio Grosso C'est le sang effectivement De Fabio Grosso Et de Raphaël Longo Parce que c'est vrai Qu'on se concentre Et on se focalise essentiellement Sur Fabio Grosso Le coach Parce que c'est lui Qui est le plus touché Et puis c'est lui Le plus connu Le plus médiatique Donc forcément C'est son nom Qui revient systématiquement Mais son adjoint Raphaël Longo A également été touché Dans une moindre proportion Certes Mais il a été aussi Touché physiquement Et ces verrues Que vont nous penser Bien évidemment Pour qu'ils se rétablissent Le plus vite possible Des choses qui ne devraient pas arriver Mais ces images Elles sont impressionnantes Ce n'est pas censé arriver Comme ça Sur un trajet Pour aller jusqu'au stade Bon voilà Je reste encore un peu Dans l'inadmissible Je vous l'ai dit Voilà c'est des images Choquantes Mais nous sommes obligés De revenir dessus Nous allons continuer Le trajet De l'Olympique Lyonnais Mais on va s'attarder un peu Sur Fabio Grosso Oui Fabio Grosso Effectivement Le coach Qui a vu Déjà des matchs Un peu chauds On rappelle qu'il a joué A l'Inter Qu'il a joué à la Juve Qu'il a joué avec l'OL Dédérabie contre Saint-É Contre Marseille Évidemment Des déplacements Anthony Réveillère Dans l'avant-match Était avec nous Hier sur ce même plateau Et nous disait Oui j'ai déjà eu Le bus Cahiassez Notamment à Saint-Étienne Notamment à Marseille Mais évidemment Jamais dans ces proportions-là Regardez quand même Fabio Grosso Qui a été Qui est sorti quand même Sur un brancard Du bus Et qui tout de suite S'est fait recoudre Parce que c'était Extrêmement grave Et que son visage Était Totalement ensanglanté Alors oui Il a fait attention C'est là où il faut Peut-être faire attention A reculer Les âmes les plus sensibles On voit Une photo un peu plus récente C'est des points de suture Voilà Sur l'œil Sur On parle d'une douzaine De points de suture Pour Fabio Grosso Et ça Il faut bien rappeler On va peut-être pas laisser L'image plus longtemps Parce qu'elle est assez Assez sensible aussi Assez choquante Et puis ça fait un moment Qu'on la voit aussi Donc nous forcément On est un petit peu Habitués Même si on ne s'invitue pas Forcément à voir Ce genre de photos Ça faut bien rappeler Que c'est quelques minutes Quelques secondes Après la sortie du bus On voit aussi Différents agents de sécurité Qui indiquent très rapidement La sécurité au stade De venir tout de suite Les aider Les évacuer Parce qu'on sent Dès qu'on voit ces images Récupérées Chez nos confrères De Free Ou de Amazon Prime Video Qu'il se passe quelque chose On les connait bien Les agents de sécurité On les voit au centre d'entraînement On les voit au stade Les jours de match Et pour qu'eux Commencent à être inquiets C'est vraiment Qu'il y a quelque chose De grave Qui se passe On a pu échanger Je parle de Mickaël Mouton Qui a pu échanger Avec certains agents de sécurité Qui étaient présents dans le bus Et qui racontent Des scènes qu'ils n'ont jamais vues Alors que voilà Gaël l'a dit Il y a des déplacements Un petit peu houleux Un petit peu houleux Pardon Il y a parfois Ce qu'on peut appeler Le folklore Moi j'aime pas ça C'est quelque chose On en a discuté un peu Aujourd'hui C'était le sujet De toute la journée J'en ai marre Voilà Ça sera mon petit coup de gueule De la soirée Mais j'en ai marre du folklore C'est à dire que c'est normal De se déplacer Et de se faire caillasser son bus C'est normal de se déplacer Et de se faire insulter Et menacer Par des supporters adverses C'est la fête J'ai dit Le football doit être une fête Et effectivement Je ne vais pas une fête Où je me fais insulter Où je me fais menacer Donc le folklore Où on se prend des fumigènes Qui sont jetés sur un bus Des boules de pétanque Etc Je ne veux plus entendre ce mot là Parce que ça me choque Et puis Cyril Il y a aussi autre chose Qui est choquante C'est à dire qu'hier Il y a certains dirigeants De l'Olympique de Marseille Qui ont pris la parole En disant Ouais On en veut beaucoup Aux deux ou trois personnes Mais en fait On n'en veut pas seulement A la personne Qui a malheureusement Atteint la cible Et qui a envoyé La canette Le mortier d'artifice Peu importe Le pavé Tout ce que vous voulez Et qui a fait saigner Fabio Grosso En fait On en veut Aux centaines D'individus Et je ne veux pas utiliser Le mot supporter De Marseille Mais aux centaines De personnes Qui étaient sur les côtés Et qui ont jeté Tout ce qui leur passait A proximité De leurs mains Il faut arrêter De dire aussi Que c'est l'affaire De un, deux Ou trois individus Ce n'est pas vrai Sur les images De la GoPro Qu'on a montré Du bus Sur les images Que l'on a montré Qui tournent sur les réseaux sociaux Où on voit D'un autre angle Ce n'est pas deux ou trois personnes Arrêtons Arrêtons deux minutes On voit très clairement Qu'il y a des dizaines Voire des centaines De personnes Sur les côtés Qui jettent tous Alors il y en a Qui font des doigts d'honneur Il y en a Qui jettent Des pavés Il y en a Qui jettent Des mortiers d'artifice Il y en a Qui jettent Des bouteilles de bière Il y en a Qui jettent D'autres objets Mais ils ne sont pas Deux ou trois Arrêtons avec ça Ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Jules Et on parlait Du folklore Depuis quelques minutes La différence Entre le folklore Et l'agression C'est que C'est 5 centimètres C'est que c'est Fabio Grosso Qui est touché Et d'autres fois non Et j'ai vu Sur les réseaux sociaux On en parlait Je pense que si Fabio Grosso N'est pas touché On n'en parle peut-être pas Alors que dans les deux cas C'est tout aussi grave C'est une agression Donc le folklore Ça joue de 5 centimètres Si personne n'est touché Ça fait partie du jeu Mais c'est pas du jeu C'est pas normal On a fait des recherches Forcément aujourd'hui Sur les moments Où ça a pu arriver Voilà Vous avez tous en tête Des images de match Que vous avez vu Alors de l'Olympique Lyonnais Mais d'autres clubs aussi Où il y a des agressions Où il y a des jets De différents objets Et un des Malheureusement Un des plus connus À l'Olympique Lyonnais Il concernait Mathieu Valbuena C'est des images qui ont marqué Où pendant ce match-là Le match avait été reporté Puis il a recommencé Il y avait une certaine Allez Comment dire Complaisance Pour revenir sur ça Où on disait On va reprendre On ne veut pas enlever Le spectacle aux supporters Mais ce match-là Il avait été interrompu Notamment à cause D'événements concernant Mathieu Valbuena Mais aussi Anthony Lopez On vous montre cette séquence C'est Mathieu Valbuena Qui veut tirer un corner C'était son retour Au vélodrome Après son arrivée A l'Olympique Lyonnais Alors on ne vous a pas mis La séquence en entière Mais il faut Près de deux minutes Pour que Mathieu Valbuena Puisse tirer son corner On le voit Quelques membres de la sécurité Qui se mettent autour de lui L'arbitre Qui discute avec Les délégués Différents représentants De la Ligue de football professionnel Et de l'Olympique de Marseille Il faut presque deux minutes Pour que Mathieu Valbuena Tire ce corner Et ça a été ça Tout le long du match Pour Mathieu Valbuena Qui était accueilli Dans une ambiance Plus costile Quand on voit les images Derrière Dans les différents virages Il n'y a pas eu Que Mathieu Valbuena On le voit Le match a été interrompu Parce qu'Anthony Lopez Récupère Trois ou quatre bouteilles De bière Des bouteilles en verre Qui Voilà Encore une fois A cinq centimètres Si ça arrive sur le crâne d'Anthony Lopez C'est un drame C'est ce que tu disais tout à l'heure Bien sûr C'est ce que tu disais tout à l'heure Comme Il n'a pas pris les bouteilles Et là on ne parle pas de la potence Avec Mathieu Valbuena Mais pour Anthony Lopez C'était dramatique Mais comme Les bouteilles Ne lui avaient pas touché le crâne Alors Alors on avait continué le match Alors Il n'y avait eu aucune sanction Alors finalement Ce n'était pas si grave Mais si c'est grave C'est grave Moi je suis convaincu Et c'est grave Et en fait On était complaisant avec ça On voit C'est-à-dire que Les images Moi ce qui me choque le plus là-dedans C'est quand on passe à la fin Sur les supporters Et on voit tout le monde heureux De faire des gestes obscènes De hurler De secouer la barrière Comme des animaux Ce n'est pas des supporters pour moi C'est-à-dire qu'on est dans la haine On est simplement dans Je viens de déverser ma haine sur quelqu'un Si on veut supporter un club Supportez votre club Chantez, faites la fête, etc Là on est dans autre chose Mais alors Là on est à l'intérieur d'un stade Là il y avait eu un arrêt Il y avait eu un rapport Nous on est à l'extérieur du stade Donc on s'est aussi penchés sur ça Jules Sur les différents moments C'est déjà arrivé aussi Le bus de l'Olympique Lyonnais Avait déjà été caillassé Avec des vitres brisées On va vous prendre un exemple C'est tout simplement Un an après Quasiment jour pour jour Avec ce déplacement Du côté du stade Vélodrome Le 18 septembre 2016 Pour être totalement précis Et avec des images On voit le bus caillassé Alors moins touché que cette année Mais en tout cas Il y a eu des dégâts Vous allez voir avec les joueurs Qui viennent Et les différents membres Du staff Lyonnais Qui prennent des photos On vous les montre Justement ces photos Où il y a des dégâts Alors certes moins marqués Que cette année Bruno Genizot C'était plein à l'époque De la sécurité Et du cortège Qui entourait Le bus de l'Olympique Lyonnais Et même le président Jean-Michel Lasse Qui a interrogé Au micro de Canal Plus Avait dit Dans le bus j'étais à l'avant Un pavé est entré dans une vitre On a vu beaucoup de gens Tapés sur le bus Avec des outils Certains se sont accrochés Et les forces de l'ordre Ont utilisé un gaz acrymogène Mais rien à voir Avec les supporters véritables De Marseille Comme on le dit depuis le début Ceux qui sont pénalisés Et qui du coup N'ont pas vu le match hier soir Qui savent se comporter Tout le monde a eu très très peur Donc ce n'est pas la première fois On l'était prévenu Et d'où la question Qu'on se posait un petit peu En début de mission Pourquoi aussi peu de sécurité Et pourquoi avoir besoin D'une sécurité Pour qu'un bus arrive dans un stade Ça c'est le débat initial Mais effectivement C'est des images Qu'on n'aime pas voir Mais que malheureusement On n'a déjà vu pas à ce point La différence c'est le hasard Qui fait qu'on en parle un peu plus La différence là c'est le hasard C'est-à-dire que sur les images Que tu montes de 2016 Il n'y a pas de blessés Il n'y a pas plusieurs projectiles Qui viennent au même endroit Pour fragiliser la vitre Et donc aucun projectile Ne passe à l'intérieur Donc voilà C'est passé un peu Mais il y en a eu beaucoup Malheureusement des caillasses Mais 2016 Il y a eu 2019 Il y a aujourd'hui 2023 C'est quand même Là c'était en 2019 Donc ça fait quand même Trois fois en sept ans Que le bus de l'OL Se fait caillasser Que des vitres sont brisées Alors partiellement Ou totalement C'est quand même Un moment On savait qu'un jour ou l'autre Il y aurait un drame On le savait Alors soit on continue comme ça Et l'escalade de la violence Fera que le drame Il sera j'allais dire De pire en pire Si je peux m'exprimer comme ça C'est ce que disait Jérôme Alonso sur Prime Video Qui disait La prochaine fois il y aura un mort Et qu'est-ce qu'on fera Si jamais Parce qu'imaginons A quelques centimètres près Parce que là Jusqu'à présent Vous voyez en 2016 En 2019 Les images qu'on vient de vous montrer C'est-à-dire des vitres brisées Est-ce qu'on a changé quelque chose ? Non En 2023 Encore les vitres brisées Mais cette fois-ci Avec un coach Qui a failli perdre un oeil quand même Donc qu'est-ce qu'on fait ? On continue comme ça ? On juge que c'est le folklore ? C'est pas filial ? Ou on prend des vraies sanctions Et on prend des vraies décisions ? À un moment Il va falloir aussi Que tout le monde Prenne ses responsabilités Et je ne parle pas uniquement De l'Olympique de l'Olympique de Marseille Non c'est général C'est global Je pense que c'est très global Et il va falloir à un moment donné Que chacun Les déplacements des supporters Risquent d'être interdits On la connait l'histoire Mais en quoi ça va régler le problème De Fabio Grosso Et du quart de l'OL Qui a été attaqué ? En quoi si les supporters Ne se déplacent pas Vous réglez le problème ? Vous croyez du caillassage Des bus des joueurs ? Je ne vois pas le rapport Donc Il va falloir prendre De vraies sanctions Et surtout Pour concerner tout le monde Et pas uniquement Interdire les supporters De déplacement Ça ne suffira pas Et condamner ceux qui jettent Et qui ne touchent pas Et surtout Non seulement ça ne suffira pas Mais ce n'est pas ça Qui va régler le problème Parce que là On va parler de ceux Qui ont touché Qui ont cassé Qui ont touché Fabio Grosso Mais ceux qui ont Les dizaines peut-être Qui ont lancé Alors là Même dans les images Qu'on a montré de 2016 Ou 2015 pardon Avec Mathieu Valbuena Ils sont des dizaines Peut-être même des centaines À jeter des objets Et ils ont été aussi Des dizaines À jeter sur le bus Des supporters Parce qu'on a aussi Les images du bus Des supporters Qui est cassé Les vitres ont été brisées Sur les bus Là aussi Ça ne représente pas Un ou deux On voit Voilà C'est un guet-apens Est-ce qu'on peut l'appeler Comme ça ? Je ne sais pas Mais en tout cas Ça y ressemble Ça y ressemble fortement Quand vous avez une voiture Qui bloque On l'a montré tout à l'heure Pile à l'endroit Où il n'y a qu'une seule voie Vous avez une voiture Qui met 10 secondes À repartir Quand vous passez À l'endroit Où il y a des travaux Devant un bar Où vous savez Qu'il y a des dizaines Voire des centaines De supporters marseillais Qui se réunissent À minima C'est de l'incompétence Oui On a une image De l'intérieur Du bus Des supporters Qui nous a été Transmise Ce qu'on a pu voir C'est le compte D'une supportrice De l'Olympique On voit à l'intérieur Avec les Daft Punk Derrière Qui sont casqués Qui sont cachés Ça montre bien Dans quel état Il faut se préparer Pour un match de foot Les forces de l'ordre Sont obligées De se protéger Comme ça Pour encadrer Des supporters C'est assez fou Et cette supportrice Nous l'avons en ligne Normalement C'est Florian Que nous avons pu contacter Bonsoir Florian Bonsoir Bonsoir Florian Merci de témoigner Déjà Merci beaucoup Merci beaucoup D'avoir répondu A notre appel Pour pouvoir T'exprimer Et nous raconter De l'intérieur Ce que tu as vécu Dans cette soirée Cauchemardesque Je vous en prie Effectivement Moi c'était Mon premier déplacement Encadré avec le club Donc clairement Je m'en souviendrai Et pour reprendre Un peu le fil De ce qui s'est passé En fait nous On est partis Moi j'étais dans le bus Attraitée par OL Voyage On était 10 bus en tout Dont 9 bus Avec plutôt Les ultras Et un bus OL Voyage Et donc nous On est partis De Lyon A 12h45 Sans aucun souci Et puis on est arrivé Au point de rendez-vous Qui avait été fixé Avec l'escorte De la police A une sortie D'autoroute A une cinquantaine De kilomètres Je pense De Marseille Et là On a patienté Un moment Pour attendre Tous les autres bus Pour partir à 10 bus Escorter Jusqu'au stade Et tout s'est Parfaitement bien passé Tout le monde Du trajet Jusqu'à Ce fameux Point stratégique Que j'ai redécouvert Même avec les vidéos Que vous avez passé Tout à l'heure Parce que moi Je n'ai pas vu Grand chose Dans le bus De l'intérieur C'est quoi ? C'est beaucoup de bruit ? Oui mais en même temps Quand on a l'habitude D'aller au stade Ce n'était pas du bruit Particulièrement différent D'une arrivée De stade Sur un gros match Donc sur le moment Nous en fait On était le deuxième bus Donc peut-être Que les bus derrière Ont plus eu le temps D'entendre du bruit Et de voir qu'il se passait Des choses Mais nous finalement Ça nous est tombé dessus Assez vite Je pense Et la photo que l'on voit C'était ton siège Ou à côté de la vitre cassée ? Oui c'est mon siège Alors tu étais proche De la vitre Au moment où elle explose ? En fait C'était assez Soudain que ça explose De ce côté-là Parce que sur les images Que vous avez montré Aussi du bus Du premier bus Je pense L'image que vous avez montré Tout à l'heure Qui s'est fait attaquer Quand même encore plus Que nous Ça se passe plutôt Sur la gauche Les projectiles Ils arrivaient du côté gauche De la route Et nous on venait D'avoir la vitre côté gauche Qui avait cédé Mais pas entièrement Il y avait juste Un des deux vitrages Qui était tombé Donc là on nous avait dit De nous baisser Et de nous protéger Autant qu'on pouvait Et dans les secondes Qui ont suivi ça C'est ma vitre côté droit Qui a cédé en fait Tout de suite Je vous entendais dire Qu'il faut plusieurs impacts Alors peut-être Qu'il y en a eu plusieurs avant Que je n'ai pas entendu Mais en tout cas Ce qui est sûr C'est qu'il n'y a pas eu Un vitrage puis l'autre Elle a explosé Elle a explosé D'un seul coup Et donc on était Plus ou moins Plus ou moins cachés Mais j'ai surtout Eu de la chance En réalité Juste une question avant Mais toute bête Tu vas bien ? Ouais 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 Ça va Merci C'est du verre Je pense que c'est fait exprès C'est du verre Qui ne coupe pas Le verre des vitres Et moi j'ai pris Que ce verre là sur moi Donc moi j'ai rien eu du tout On a deux supporters Ceux qui étaient assis Juste derrière moi En fait Qui eux ont pris Les impacts Du projectile Qui a cassé la vitre Justement Qu'est-ce que vous avez retrouvé Dans le bus Florian ? Parce que j'imagine Que ça devait un peu voler Dans tous les sens Et puis quelle a été La réaction Que vous vous êtes mis Pardon de te faire De te faire décrire la scène Mais sous les sièges Comment ça se passe concrètement ? Parce qu'on imagine Que sur le moment Ça doit être un instinct De survie presque Ouais Ça se passe assez vite Encore une fois C'est vrai que sur le moment On entend qu'on est caillassé Et on n'imagine pas forcément Que les vitres vont casser Donc on se dit bon ok On va passer à travers À travers des cailloux Et puis on va arriver au stade Et quand les vitres cassent Là on se dit Que ça commence à devenir Vraiment dangereux Parce que si on reprend Un projectile Alors qu'on n'a plus La protection des vitres On ne sait pas trop Comment ça peut finir Donc on était Il y avait des gens Il y avait des gens Qui étaient accroupis Ou allongés Dans le couloir central du bus Et les autres Ils étaient La tête cachée Dans les mains Comme on pouvait Pour protéger Les parties les plus fragiles On va dire En cas de niveau projectile Et ça Ça se passe C'est quelques secondes En fait Ça va assez vite au final Ouais Ça va assez vite Au ressenti Je pense que ça dure Quand même en tout Quelques minutes Parce que Parce qu'en fait Je pense qu'on était bloqués Devant Je ne sais pas S'il y avait des bagarres Je crois que les supporters du bus Devant sont descendus Aussi à un moment Donc on n'a pas pu repartir Tout de suite En fait On est resté un petit moment Pas très longtemps Mais un petit moment Bloqué sur place Avant de pouvoir avancer Et accélérer Jusqu'à rentrer Dans le parking du stade Oui Bonsoir Florian J'ai deux questions La première Tu parlais tout à l'heure D'un point stratégique Au moment où vous avez été Où le bus en tout cas Était caillassé On parlait tout à l'heure Un petit peu D'une sensation De guet tapant Est-ce que vous Dans le bus Vous l'avez ressenti Un petit peu comme ça Et vous avez vu Un petit peu venir Alors c'est difficile De dire ça Mais est-ce que vous sentiez Que si ça devait arriver C'était à ce moment-là Moi c'est le terme Que j'utiliserai aussi Parce que c'est comme ça Que je l'ai ressenti Après ce qui est bizarre En fait c'est qu'on a été L'escorte policière Moi sur le coup Elle m'a semblé Elle m'a semblé Un peu démesurée Parce qu'on a Comme je disais Je pense que sur les Cinquante derniers kilomètres Du trajet On avait Ils avaient complètement Coupé l'autoroute On était seul Sur l'autoroute Les 10 bus Avec des motards Qui bloquaient au fur et à mesure Toutes les entrées sorties D'Erdorco Et d'accès d'autoroute Donc vraiment Vraiment seul au monde Sur la route Et en arrivant dans la ville Je pense que Je ne blâme personne A ce stade Je pense que c'est compliqué De sécuriser De manière complètement Hermétique Toutes les rues de Marseille Mais en arrivant dans la ville Effectivement Là il y avait des supporters Mais qui Invectivaient un peu Le passage du bus Moi de ce que j'ai vu au départ Mais sans plus Que ça m'inquiète que ça Et en fait À un moment donné Moi c'est le sentiment que j'ai Mais encore une fois Je ne voyais pas bien Parce qu'il faut imaginer Moi j'étais sur la droite du bus Quelques rangs Je ne sais pas Quatrième ou cinquième rang Donc je ne voyais pas devant Parce qu'il y avait les sièges devant moi Je ne voyais pas sur ma gauche Donc je ne voyais qu'à droite Et j'ai vraiment l'impression Qu'il y a des gens Qui se sont mis en travers Pour ne pas qu'on puisse avancer En fait Et qui ont commencé A lancer des projectiles De face Et comme ça On a été bloqués Le temps que la police Puisse les évacuer Pour qu'on avance Mais encore une fois C'est ce que j'ai à l'esprit Peut-être que ce n'est pas Exactement comme ça Que ça s'est déroulé Oui mais c'est ton ressenti Et c'est la façon Dont tu l'as vécu Ma deuxième question Du coup Florian On t'a posé la question Si ça allait Tu as répondu sur un aspect physique Le fait de ne pas avoir été touché Mais moi la question C'est est-ce que ça va psychologiquement Comment s'est passé le retour Dans quel état d'esprit vous étiez Et depuis là On est presque 24 heures après Comment vous vous sentez Est-ce que tu as pu communiquer Avec d'autres personnes Qui étaient dans le bus avec toi Parce que c'est forcément Un traumatisme C'est un vrai choc Que vous avez vécu Ça fait beaucoup de questions C'est une grosse question Peut-être que tu avais Une deuxième question Je veux toujours plus Oui bah non Honnêtement ça va Le retour ça a été Une vraie galère Parce que Donc on a appris A 20h40 Que le match ne jouerait pas Et nous on a quitté le stade A 2h30 Ah oui Donc on a attendu 6h Notamment parce qu'en fait Il fallait nous trouver des bus Parce qu'on avait 3 bus Qui étaient hors service Donc et de ce que j'ai compris De la sécurité des chauffeurs Ça a été compliqué De réussir à frapper des bus Donc on est rentré à Lyon Avec les bus de ville De la métropole Avec Marseille Donc en termes de confort C'était pas tout à fait Le confort d'un bus De voyage classique Mais sinon psychologiquement Ça va Bah tout le monde Était surtout dégoûté De la soirée Qu'on avait passée Mais après moi De ce que je sais Il n'y a pas eu A priori De blessés trop graves Chez les supporters Donc en tout cas Dans mon bus L'ambiance sur le retour C'était plutôt Un sentiment de dégoût général Mais psychologiquement J'ai l'impression Que ça allait Ouais peut-être Quelques cauchemars Qui arriveront chez certains Mais c'est vrai Qu'on a tendance A minimiser dans ces cas-là Et puis je pense Que t'es juste contente De t'en être sortie surtout Ouais c'est vrai Que sur le coup Avec l'adrénaline Je pense qu'on réalise pas trop Et puis en fait Quand on arrive au stade Et qu'on descend du bus On voit qu'on a un peu Les gens qui tremblent Et on se dit Après coup En fait Quand on est retourné Dans les parkings A la fin du match Et qu'on a pu remonter Dans le bus Pour récupérer nos affaires Là on a vu On a vu l'impact Sur la vitre Et moi je me suis rendu compte Que pour le coup Malheureusement C'est tombé sur mes voisins De derrière Mais donc c'était vraiment Pas loin de moi Et pour revenir sur ce que Je disais tout à l'heure Je pense pas qu'à ce moment-là J'avais vraiment réalisé Qu'à quel point On était en danger Si je peux dire Et donc si ça tombait Sur mon côté du siège Je suis pas sûre Que j'étais protégée suffisamment Pour éviter De me prendre le projectile En pleine tête Donc oui On va dire qu'on a Qu'on a eu de la chance Une dernière question Florian Tu évoquais tout à l'heure Le fait que tu as appris Comme nous finalement En même temps Que le match ne se jouerait pas Est-ce qu'à ce moment-là C'était du Du soulagement Presque Ou après coup Tu te dis Heureusement Qu'on n'a pas joué Parce que Par rapport à tout ce que Vous avez vécu Le match ne Ne devait pas Se jouer Comment tu l'as accueilli Sur le moment Moi sur le moment J'avais pas d'info claire Sur l'état de santé Du coach Et de ton adjoint Donc moi Ma première réaction Ça a été plutôt de me dire Que j'aurais préféré Qu'on joue Parce que pour le coup Au moment où on était Dans le stade On était en sécurité Et je me disais Qu'évacuer Les 60 000 personnes En fait nous On n'allait jamais sortir du stade Parce que ça a mis Ça a mis longtemps Avant que les supporters Marseillais Notamment du virage Qui était juste à côté Nous sortent Bien sûr Avec des invectives Des deux camps Et qui s'insultaient copieusement Et donc je pense Je pense qu'ils ont dû Attendre un moment A la sortie De voir s'il n'y avait pas Moyen de se bagarrer Donc moi sur le coup J'aurais préféré Que ça joue Et après quand on apprend Notamment l'état de santé De Fabio Grosso Etc On se dit qu'évidemment Ça n'avait pas de sens De jouer ce match Mais le sentiment Qui domine C'est quand même Qu'on est dégouté Merci de ton témoignage Floriane Merci beaucoup Dès de rien J'aurais préféré Parler de la première victoire De la saison de l'OM Alors pour ça Tu rappelles lundi Floriane Tu rappelles lundi prochain Et on débriefera La victoire qu'on te met Il n'y a pas de problème Ok j'espère On te met en priorité Pour la prochaine libre-antenne Voilà juste pour ça Jules tu notes ça dans un coin Pour la libre-antenne C'est réglé Et tu nous diras Combien le triplé D'Alexandre Lacazette T'a fait plaisir Et bien ça marche Merci Floriane On finit sur un petit sourire Sur une note un petit peu plus légère Mais voilà Comme j'ai dit Le football ça doit rester Quelque chose de léger Et Floriane Elle n'a pas vécu Une soirée légère Non on ne peut pas dire Effectivement Et ce témoignage Il est lourd Effectivement J'allais dire On se met à la place On ne peut pas je pense Se mettre à la place Parce qu'il faut vraiment L'avoir vécu J'imagine Pour ressentir vraiment Ce qu'ont pu vivre Ces supporters là Mais c'est important En tout cas D'entendre le témoignage D'une supportrice Qui était présente hier Dans un des bus De supporters de l'ON On parlait des événements Ces événements Qui sont arrivés plusieurs fois Alors l'intérieur du stade On a montré quelques images Tout à l'heure Mais là c'était à l'extérieur C'est un bus Qui est caillassé À l'extérieur du stade Et ça Jules C'est aussi récurrent À Marseille On a fait des recherches Et en fait C'est beaucoup trop Oui on a répertorié Des accidents Semblables Du côté de Marseille Et c'est Michael Mouton Qui a préparé Une liste Donc ça remonte Jusqu'en 2011 Elle n'est pas forcément Exhaustie Mais ça recommence Avec la réception Avec le bus des joueurs Qui est touché Ensuite après 2015 Face au Paris Saint-Germain Le bus des joueurs Touché également Même chose Quelques mois plus tard Encore une fois Face au même adversaire Quelques mois après C'est face à Strasbourg Où les joueurs Et les supporters Ont été touchés On en parlait ensuite De ces matchs Du mois de septembre 2016 Avec les images Que vous avez montré Précédemment En mars 2018 Le bus des supporters Nantais Qui était touché Après la rencontre Et leur départ Le retour du côté de Nantes Match européen Face à la Zodrome Avec le bus des joueurs Touché C'était le 25 octobre 2018 Encore une fois L'Olympique Héné En novembre 2019 On vous a montré la photo Il y a quelques minutes Un mois plus tard C'était le bus des supporters Des joueurs On a de Bordeaux qui étaient touchés Et donc octobre 2023 Ce 22 octobre 2023 Hier donc Le bus des joueurs Et les bus des supporters Touchés Ça fait une dizaine D'événements sur 12 ans Et encore On n'a certainement pas Tout sorti Donc ça veut dire Une chose très claire Parce que là C'est factuel On ne parle pas C'est pas du ressenti C'est factuel Ce sont des agressions Sur des bus De supporters Ou de joueurs Clairement Ça veut dire Clairement Les conditions de sécurité Ne sont pas réunies Quand vous vous déplacez Pour jouer Au vélodrome A Marseille C'est clairement Ce que ça veut dire Ces faits là Ce tableau là Et ce que vient de rappeler Jules Ça veut dire Que les conditions de sécurité Ne sont pas réunies Tout simplement Et donc c'est grave Et ce qui est fou C'est que Ça ne touche Certains pourraient dire Oui mais c'est pour des matchs particuliers L'Olympico Le Classico Face à Paris et Marseille Mais ça ne marche même pas Là Saint-Etienne Strasbourg Non Si Marseille-Saint-Etienne Il y a aussi une grosse rivalité Mais Strasbourg Pas seulement Les supporters nantais Qui sont bons Qui retournent de Nantes Et on les attaque Je veux dire Quel est l'intérêt Alors il n'y a pas d'intérêt Sur d'autres matchs C'est pas ce que je veux dire De toute façon Il y a toujours une bonne excuse Il y a toujours une bonne excuse Saint-Etienne C'est historique Avec Bordeaux Marseille-Bordeaux C'est plus des années 80 C'est historique Avec Lyon En fait il y a tout Paris Il y a toujours une bonne excuse Mais sauf que C'est pas possible Quand ça devient récurrent On appelle ça une habitude On appelle ça du folklore On appelle ça Ah c'est normal C'est pour l'ambiance Jusqu'à Anormal Et c'est un scandale A chaque fois C'est tout ce que j'ai à dire Et c'est un folklore Jusqu'à ce qu'il s'est passé hier Que quelqu'un soit touché Parce qu'à chaque fois Tout le monde le dit Même les joueurs Qui étaient présents En avant-match Sur Prime Video Qui devaient un petit peu Combler l'antenne Comme vous aussi Bravo parce que vous avez dû Combler l'antenne Qui expliquait Oui ça m'arrive à plein de reprises Même Anthony Rivière Qui disait Mais c'est pas normal De dire oui Quand on y va On se fait caillasser Non c'est pas normal Que ça arrive Et là on en parle juste Et il y aura certainement Des sanctions Normalement plus important Parce que Fabio Grosso Et son entraîneur Un de ses adjoints Ont été touchés Mais sinon On en aurait fait 5 minutes Et puis basta Et je voudrais préciser aussi Qu'il n'est pas question D'être un anti-marseillais Non C'est pas du tout le propos Ça arrive dans notre cas Je vais même te dire mieux C'est anti-violence Non mais parce que là On s'y dit Parce que c'est arrivé à Marseille Et qu'on reprend tout ce qui Mais je veux aussi préciser Que des déplacements à Marseille J'en ai fait pendant 15 ans Alors pour Radio Scoop A l'époque Et que c'était Un de mes déplacements préférés Parce que j'adorais Aller à Marseille Alors souvent parce que L'OL gagnait certes Mais pas seulement Parce que c'était Une ambiance fantastique Quand les deux virages se répondent Quand ça pousse Quand le stade Honnêtement Les Marseille-OL Je me régalais d'aller à Marseille Parce que je savais Que j'allais voir un super match Que ça allait être Un match à guichet fermé Que le vélodrome allait pousser Que ça allait faire Une ambiance de dingue Donc on n'est pas en train De faire de l'anti-Olympique de Marseille C'est pas du tout le propos Vraiment Mais par contre On est obligé de condamner Ce qui se passe A chaque fois Sur les agressions De bus De supporters Ou de joueurs Ou d'équipes Etc Mais c'est deux choses différentes C'est deux choses différentes C'est la différence Entre les supporters Et les hooligans Les Anglais ont appelé ça comme ça Il va falloir ressortir ce mot Un moment ou un autre Et puis voilà Ça a rangé Pour que ça n'arrive plus Alors On a déroulé le fil de la soirée Du transport des Lyonnais Des joueurs Des supporters Et puis une fois dans le stade On a attendu Parce qu'on ne savait pas trop L'état de santé De Fabio Grosso Au départ La Ligue avait une demi-heure Pour prendre sa décision Et ça a pris un petit peu plus Voilà Du coup ils nous ont dit Ça va prendre une demi-heure maximum Et ça a pris quasiment une heure Mais on a fini par Parce qu'ils ne savaient pas Comment l'annoncer A mon avis Parce qu'ils savaient très rapidement Que le match ne se jouerait pas Puisque l'arbitre ne voulait pas jouer La préfecture ne voulait pas forcément Que le match se poursuive Et l'OL ne voulait pas jouer Donc à partir de ce moment-là On a très vite compris Que le match ne se jouerait pas Après il fallait l'annoncer Et surtout Il fallait évacuer le stade Et c'est ça Dans ces moments-là C'est ça le plus compliqué Donc l'annonce a fini par arriver Aux alentours de 20h40 Et de toute façon Quant à 20h15 20h30 20h35 Vous ne voyez toujours pas Les joueurs sortir à l'échauffement Vous comprenez bien Que ce n'est pas en train De préparer un match De Ligue 1 Évidemment Donc à ce moment-là On comprend très rapidement Que le match n'aura pas lieu De toute façon Oui et puis Pendant ces moments-là On a vu des gens circuler À droite À gauche Fabio Grosso était en soin Alors on a entendu des choses aussi Comme quoi les joueurs Voulaient reprendre Et puis finalement Ils se sont rendus compte De la gravité de la situation aussi Enfin voilà Il y avait une sorte De flou artistique Il y a eu des informations Dans tous les sens Et là aussi On peut remettre un peu De l'ordre Dans ce qui s'est passé Oui effectivement Avec Fabio Grosso Qui on l'a dit A été touché Qui ensuite S'est adressé aux joueurs Parce qu'il y a ça C'est un élément aussi important Dont on n'a pas parlé C'est-à-dire qu'on entend aussi Les joueurs de l'OL Au début vous voulez jouer Alors oui Au tout début Les joueurs étaient tellement Énervés Ils avaient tellement Un sentiment de révolte Quand ils sont arrivés au stade Leur premier réflexe C'est de se dire Il faut qu'on joue Il faut qu'on réponde Sur le terrain Il faut qu'on gagne Pour le coach Pour les supporters Etc Sauf qu'à ce moment-là Ils n'avaient pas encore Conscience de la gravité De la blessure De Fabio Grosso Et très rapidement Quand ils ont vu À quel point Il avait été touché Là ils ont dit Non mais là On ne peut pas jouer Avec le coach Dans cet état-là Et très rapidement La décision En tout cas Du côté du vestiaire lyonnais Des joueurs Et du staff Ça a été de dire On ne peut pas jouer Ce match-là Et comme de toute façon L'arbitre était d'accord Très rapidement Après la décision a été prise L'image que l'on a vue Il y a quelques minutes C'est l'annonce Du non-début De l'annulation De ce match Dans la soirée C'est comme ça Que les supporters L'ont appris À ce moment-là C'est arrivé Quelques secondes avant Vous avez eu L'information en plateau Mais c'est ce moment Où on comprend Que le match N'aura pas lieu Oui Et puis comme on le disait Il y avait quand même Très peu de doute Tout ce qui se passait C'est que voilà On sait qu'il y a Normalement C'est tout un processus Un règlement Qui s'est mis en place Et qu'il y a une demi-heure Pour prendre la décision La cellule de crise La fameuse La fameuse cellule de crise Qu'on connait bien trop Effectivement Il fallait annoncer Tout ça Et organiser Tout ce que nous disait Florian L'aspect logistique Et évacuer le stade C'est là que les supporters Lyonnais se sentaient En sécurité Donc il fallait organiser Tout ça Et puis maintenant Que ce match a été annulé Il faut voir Ce qui va advenir Est-ce qu'il va être rejoué Ou quand Dans quelles conditions Et ça on le saura Cette semaine C'est jeudi Parce que la commission Des compétitions Se réunira jeudi Au début ça devait Peut-être être demain Mais c'était beaucoup trop frais Ils ont besoin aussi De prendre le temps De tout étudier D'avoir des éléments Chaque club évidemment Va prêcher pour sa paroisse On imagine que Marseille Voudra jouer au vélodrome Avec du public On imagine Que l'OL Demandera Est-ce que le match Ne se joue pas A Marseille Puisqu'on l'a dit C'est encore une fois factuel Mais les conditions de sécurité Ne sont pas réunies Et qu'on ne nous parle pas Des supporters lyonnais Qui ne se déplaceraient pas Parce que ça on imagine bien Mais ça ne changerait pas Au fait que le bus Des joueurs Encore une fois A été caillassé Et que c'est la troisième fois En sept ans Donc à un moment Il va falloir aussi Évidemment au-delà des escortes Se demander Si jouer le match A Marseille Est une vraie possibilité Aujourd'hui A mon sens Non Puisque la sécurité Des joueurs Et du staff Technique De l'OL N'est pas assurée Lors d'un déplacement Au stade Vélodrome Donc il va falloir aussi Que les instances Prennent en compte Ce paramètre Qui est déterminant Et je rajouterais même Prennent en compte Des sanctions Et des solutions A court terme Mais aussi à long terme Parce que voilà Là on parle de ce match A rejouer Bien évidemment Enfin on se doute Que là c'est particulier Les événements sont passés En dehors du stade On va sûrement le rejouer Ce match Mais à long terme Si on veut éviter Que ça se reproduise Comme tu le dis Guaël Il faut aussi imaginer Peut-être des choses Un peu plus longues Oui et c'est pas des sanctions sportives Comme on voit par exemple Des gens qui peuvent demander Enlever des points à Marseille Les sanctions non Parce que je fais partie De ceux qui ne veulent pas Qu'on impute le sportif Parce que les joueurs Que soient marseillais ou lyonnais On peut prendre des exemples Montpellier clairement On ne va pas imputer aux joueurs Malheureusement Le comportement de certains individus Pour Montpellier Ils ont été sanctionnés sportivement Avec un point retiré Mais ce match Il faut jouer Pour tout ce qui est équité sportive Et encore une fois On ne va pas détruire Et gâcher le plaisir De centaines de milliers de personnes Que ce soit marseillais ou lyonnais Parce qu'une centaine Ou deux cents Deux cents idiots Ont agressé Et ont caillassé Les bus de joueurs Et de supporters Mais effectivement On parlait Est-ce qu'on joue à Marseille Est-ce qu'on joue à huis clos Jouer à huis clos Ça n'a pas réglé Parce que le problème Il n'était pas dans le stade Cette fois-ci Elle a dit Floriane Elle a dit dans le stade On se sentait en sécurité C'est ça qui est encore pire C'est qu'elle se sentait en sécurité Dans le stade Donc est-ce qu'il faut trouver Un terrain neutre Qu'est-ce qu'il faut trouver Est-ce qu'on annule Ça on verra Mais en tout cas Non Oui Mais en tout cas Je pense que Tous les vrais supporters Et pas ces individus Qu'on a vu du manche Veulent que le match se joue Oui Dans un monde idéal Mais le match se jouera C'est le pélodrome Avec le public Il n'y aura pas Et l'ambiance qu'on aime bien Malheureusement Le monde idéal On a bien vu hier soir Qu'il n'existait pas Mais de toute façon Il faudra retourner au stade De toute façon Exactement De toute façon Le match se jouera Reste à savoir où Et avec qui Alors quand On peut imaginer Que ce sera en décembre Il y aura des dates De libres Notamment entre les Les deux derniers matchs De Coupe d'Europe De Ligue Europa De Marseille Là il y a une semaine Sans matchs Donc ça pourrait être Cette date là Non pas une semaine de trêve Mais une semaine Sans matchs quoi Il y a des matchs Le week-end Le week-end d'après Mais dans la semaine Il n'y en a pas Donc tu peux jouer le mardi Ou le mercredi Peu importe Donc on imagine Mais après Là pour le coup Ce n'est pas des informations C'est une possibilité Mais ça peut être aussi Plus tard dans la saison Mais effectivement Il va falloir déterminer Malgré tout Assez vite Le lieu La date Et les conditions C'est-à-dire Avec des supporters Ou à huis clos Et les joueurs Dans tout ça Ils ont subi Ce qui s'est passé Dans le bus Et puis ensuite Ils ont attendu Dans le vestiaire Tu l'as dit Voilà certains Vous les jouez Ne connaissez pas forcément La gravité de la situation Au tout début Mais très rapidement Au tout début Oui Ils ont tâtonné Ils étaient dans le flou Un peu comme tout le monde Mais ils ont En vivant ça de plus près Mais ils sont tout de même Sortis Après le départ Des supporters marseillais Il était tard Effectivement Il était très tard À ce moment-là Je crois qu'il devait être Aux alentours de 22h30 Pas loin Quand le stade S'est vidé Des supporters marseillais Et regardez les images Les joueurs de l'OL Ainsi que le staff Il y avait même John Textor Sur la gauche Qui sont sortis À ce moment-là Pour aller saluer Les supporters Alors on voit bien Qu'au début Ils ne sont quand même Pas très très rassurés Et puis après Ils se rendent compte Que le stade Est quasiment vide Et qu'il ne reste Que les supporters lyonnais Et là on voit Le soulagement Et quelques sourires Qui apparaissent Un petit peu Sur quelques visages Mais c'est plus Du soulagement Effectivement Et puis ensuite La communion Entre les joueurs Et les supporters C'est un épisode Qui va forcément Être un moment Très marquant Très important Dans la saison Et qui peut Marquer un rapprochement Aussi peut-être Entre Fabio Grosso Et son effectif Entre les supporters Et l'équipe Entre différentes Composantes Du club lyonnais Ce sont des épreuves Qui soudent C'est vrai que Les groupes Qui passent à travers Ce genre de difficultés Alors parfois Elles sont artificielles On les crée À l'entraînement Mais là Ce coup-là Peut effectivement Resserrer le groupe Et provoquer Enfin faire ressortir Quelque chose après coup Oui à voir Les conséquences Et les effets De cette soirée Mais comme on l'a dit Les Lyonnais avaient Un côté revanchard Un côté révolte Ils étaient galvanisés Parce qu'il s'était passé Donc on peut se dire Qu'il y a quelque chose Qui va se passer Peut-être un nouvel État d'esprit Et une union Tous derrière Fabio Grosso Tous derrière L'institution OL Parce que quand on touche Au bus des joueurs A l'entraîneur Au bus des supporters C'est pas que les individus Qu'on touche C'est le club aussi Qui est touché Donc là Quand on parlait Du projet OL Avec Enrique En conférence de presse C'est le projet OL Qui a été touché Et aux supporters Aux joueurs Aux staff De résoudre De répondre à tout ça Et je n'ai aucun souci Là-dessus On a vu Fabio Grosso Qui saluait Ça va bien Dans son caractère D'essayer De garder la face De garder De montrer Qu'il a du caractère Qu'il est fort Mais j'imagine Qu'après un coup comme ça De toute façon Il sera suivi Au niveau médical Je prends l'image Moi des boxeurs Un boxeur Qui prend un KO Qui prend un coup De cette ampleur-là Il est suivi Un petit moment après Même s'il sort du ring debout Donc ça ne veut pas dire Que tout va bien pour lui On attend des nouvelles officielles Et on espère avoir son retour Très vite à l'entraînement Oui et normalement Ce sera demain après-midi S'il est en état De venir au groupe Pamawell Training Center En tout cas La reprise de l'entraînement A été fixée A demain après-midi Et bien sûr On vous montrera Les images Du retour du groupe De l'effectif Des joueurs Et si Fabio Grosso Est là De Fabio Grosso Bien évidemment Mickaël Mouton Qui comme d'habitude Ira filmer La séance d'entraînement Du jour Et puis tu en as parlé Gaël Au début de cette émission L'OL a également condamné Oui Des comportements De ses propres supporters C'est Voilà C'est des comportements Que là aussi On ne veut plus voir Et on aimerait ne plus voir Dans les Mais on va le dire On va les nommer Ces comportements Il y a eu des cris de singe Il y a eu des saluts nazis Il y a eu Voilà Ce genre de comportements Absolument inadmissibles Et on les condamne Nous Mais surtout l'OL Et c'est le plus important Le club de l'OL Condamne fermement Les inacceptables comportements Racistes D'individus Dans le parkage dimanche Le club a demandé Les vidéos Pour identifier les auteurs De tout acte Contraire à la loi Mais aussi contraire A ses valeurs Et rappelle sa volonté De les éloigner Des tribunes C'est un communiqué Très fort Parce qu'il y a le mot raciste Qui est employé Pour la première fois Et puis la volonté Effectivement De récupérer les images Pour pouvoir identifier Les supporters Et pour pouvoir ensuite Eh bien Continuer sur des Sur des Sur des Sur des peines Sur Sur un suivi pénal Dans la légalité Exactement Sur un suivi pénal Donc c'est effectivement Des comportements Qui sont condamnables Et qui vont être condamnés Le foot est une fête Ça n'a pas été une fête Je vous l'ai dit En début d'émission C'est vraiment Le genre d'émission Que je ne souhaite pas faire Et j'espère qu'on ne la refera pas De si tôt On va essayer de parler Un tout petit peu de football Jules Puisque à part à Marseille Il y a eu des matchs Oui Toutes les autres rencontres Se sont disputées Sans en compte On va regarder les résultats De cette dixième journée En attendant Du coup la décision Sur l'Olympique Entre Marseille Et l'Olympique de l'Ontario La victoire de Nice Face à Clermont vendredi La victoire de Reims Face à Lorient Large victoire des Lançois Face à Nantes 4-0 contre Nantes La victoire du Paris Saint-Germain Face à Brest Dimanche En début d'après-midi Et alors j'ai dit Sans encombre Il y a eu quelques Quelques moments Un petit peu de chamaillerie Entre les supporters Brestois Et Kylian Mbappé Notamment lors du troisième but Et de sa sortie La victoire de Lille Face à Monaco Une petite surprise Montpellier qui s'est largement Imposé face à Toulouse 0-0 Entre Metz et Le Havre Et match le nul Entre Rennes et Strasbourg On regarde donc le classement Qui est forcément A titre indicatif Puisque vous le voyez Marseille a donc Un match de retard Mais c'est Nice Qui pour l'instant Prend la tête du championnat Un point devant le Paris Saint-Germain Deux devant Monaco Et Lille qui passe le quatrième Suite à sa victoire Face au club de la principauté Dans la seconde moitié du classement Montpellier Clermont Et l'Olympique Connect Sont trois équipes Donc avec un match en retard Et l'OL toujours dernier Evidemment Sans avoir joué le match Et Clermont Avec la défaite de Clermont Toujours deux points de retard Six sur Metz Et sept sur Lorient Lille qui a battu Monaco Lille la future adversaire De l'Olympique Lyonnais Ça va arriver vite aussi Lille comme C'est ce que je disais hier On le disait en plateau Avec Anthony Réveillère Et Philippe Boué Ce match au Vélodrome On l'attendait Alors évidemment Parce que C'est un match toujours particulier Il y a une grosse rivalité Mais c'est aussi Face à une équipe Qui a des prétentions Face à une équipe Qui joue la Coupe d'Europe Face à un des gros du championnat Et on sait que Notre calendrier à venir Eh bien Va nous opposer Très souvent maintenant Des équipes du haut de tableau On pense à Lille On pense à Lens On pense à Monaco On pense à Rennes On pense à toutes ces équipes-là Qu'on va devoir affronter maintenant Et l'idée c'était aussi De voir comment Cette OL allait réagir On sait qu'on est dernier On sait qu'on est en grande difficulté Mais après tout On a joué Alors contre Nice Qui est premier Mais c'était la troisième journée On avait fait 0-0 Nice avait fait un mauvais match Nous aussi Donc bon C'était un peu particulier Mais en gros On avait vraiment affronté Le Paris Saint-Germain Où on avait raté notre match Dans les grandes largeurs Et surtout la première période Et du coup Ce qui était intéressant aussi Sur le match d'hier En tout cas ce qu'on attendait C'était de voir le comportement De l'OL A l'extérieur Face à un gros du championnat Pour justement lancer Cette série Du calendrier Qui va être compliqué Donc on attendra Le déplacement à Rennes Dans 15 jours Pour savoir comment l'OL Se comporte Face à une équipe Qui est attendue En tout cas Dans le haut tableau Et puis Gilles C'était mouillé Sur ses pronostics Et il l'attendait Avec force aussi Ce match Mais ça sera pour la prochaine fois On en a parlé Maintenant je suis encore Plus que sûr Que l'OL va l'emporter Maintenant Il y a un côté un petit peu Mission Un côté un petit peu révolte En tout cas contre Metz Ça va être Alors je sais qu'on l'a dit Avant Lorient Je sais qu'on l'a dit Avant Clermont Je sais qu'on l'avait dit Avant le Havre Mais c'est un match Encore une fois Déterminant Parce que là On a maintenant 6 points de retard Sur le premier Sur le barragiste Qui est en l'occurrence Emès Que l'on reçoit Metz qui n'a pris que 1 point sur les 5 derniers matchs Donc ça veut dire que Metz Il reste sur 1 nul Et 4 défaites Sur les 5 derniers matchs Donc le match de dimanche A 13h On a zéro droit à l'erreur Zéro droit à l'erreur Il va falloir absolument S'imposer Pour se donner Un peu d'oxygène Et recoller un minimum Sur le barragiste Voir sur le premier Non relégable Voilà pour le côté football On donnera suite Tout au long de cette semaine Aux événements Bien sûr Alors une dernière info Dont on n'avait pas parlé Gaël C'est aussi John Textor Qui en sortant Du vélo de Rome C'est vrai qu'on a déroulé Le fil de la soirée Mais à toute fin Ça me rend bien On est passé un petit peu à côté Tu as raison À toute fin de la soirée John Textor aussi S'est fait caillasser En partant du vélo de Rome Parce qu'il n'est pas parti Avec l'équipe D'ailleurs il n'était pas arrivé Avec l'équipe non plus Donc il était prévu Qu'il reparte Par ses propres moyens Les responsables De la sécurité De l'Olympique Lyonnais Ont quand même averti Les Marseillais Du départ De John Textor En espérant Qu'il soit quand même Un minimum encadré Là aussi Et ça ne l'a pas empêché De se faire caillasser La voiture Lui aussi Quand il est reparti Du stade Vélodrome Donc fort heureusement Il n'a pas été impacté À hauteur de Fabio Grosso Il n'a pas été touché Physiquement Mais lui aussi Il était quand même Avec sa femme Et il a été Caillassé Son van a été caillassé Donc ça aussi C'est proprement inadmissible S'il y a d'autres éléments Qui ressortent Au fur et à mesure De la semaine En attendant La commission des compétitions Qui aura lieu Donc ce jeudi Jeudi Comme tu l'as souligné Bien sûr Vous en serez informé Dans OLNS Les soirs à 18h Et puis ça veut dire Que déjà On pourra en reparler demain Alors je ne sais pas Avec lequel de vous deux Je vais garder Il va falloir que je me concerte Je vais voir Qui reviendra demain Je vais jouer Toute la semaine de vacances Avec mon fils Je suis imbattable Attention On le fait en direct ou pas ? Non On règle ça Et puis bien sûr Des invités Des gens qui viendront Peut-être nous parler Comme Florian Qui nous a appelé Des supporters Ou des dirigeants de l'OL Ou des joueurs Ou des entraîneurs Ou peut-être vous deux encore Qui reviendraient demain Ça sera en tout cas Avec plaisir Pour parler football Si on peut parler D'autres choses Ça sera parfait De vous retrouver Toi Gaël Et toi Jules Je vous souhaite une bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée à tous Et vous aussi Je serai très heureux De vous retrouver Pour parler football Et pas de ces événements Dont nous venons de disserter Pendant une heure Je vous dis à demain 18h Pour un prochain OLNS Et on va garder le sourire En attendant Bonne soirée à vous Et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo